Bonjour mes amis, je suis tellement excitée de vous présenter cette fabuleuse histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Fraturns, c'est le moment parfait pour plonger dans l'aventure. Cliquez vite sur le bouton s'abonner et ne manquez plus aucune de nos incroyables aventures. Dans les profondeurs de l'océan, tout près d'une île inconnue, vivait une petite sirène nommée Alina. Alina, ayant des yeux brillants comme des perles, avait un rêve. Elle aurait bien voulu aller visiter et rencontrer des humains, tant le monde se trouvant en loin vivant sur la terre. Sous l'océan je rêve de marcher sur tes terres, les vagues me retiennent, vers toi mon cœur espère. Sous la lune argentée, je vois votre monde briller, sirène prisonnière, je veux m'évader. Quitter la mer pour toi, vivre comme toi là-bas. Hey Alina, ton chant est superbe. Tu réfléchis encore à ton rêve d'aller sur la terre des humains ? Alina, te rappelles-tu que ton père n'aime pas cette idée ? Oh Lara, j'aimerais tant aller sur la terre des humains et respirer l'air pur. J'aimerais tant que mon rêve se réalise. Peut-être un jour ton rêve se réalisera, mais sois toujours prudente. Méfie-toi des humains, ils ne sont pas toujours corrects. Le lendemain, quand Alina était en train de nager, elle aperçut au fond de la mer un diamant scintillant. Elle le prit et appela sa sœur pour lui montrer. Hey Lara, viens voir. Je viens de trouver un joli diamant scintillant. Je pense que c'est un diamant ensorcelé. À mon avis, il doit appartenir à la sorcière de la mer. Sois prudente, je vais le ramener à la sorcière et en échange, je vais voir si elle me propose d'exaucer des vœux à la place. Peut-être pourra-t-elle exaucer mon vœu de longue date. Bienvenue, petite sirène. Pourquoi es-tu venue ici ? Que veux-tu ? J'ai trouvé ce joli diamant dans la mer. En pensant qu'il vous appartienne, je l'ai apporté ici. Néria fut très ravie qu'Alina lui rapporta son diamant ensorcelé perdu, car à cause de cette perte, elle avait perdu tous ses pouvoirs maléfiques. Oui, ce diamant m'appartient. Cela fait une semaine que je l'ai perdu et que je suis en train de le chercher partout. Je te remercie infiniment de me l'avoir amené. À ce même moment, Néria a entendu sa voix divine. Néria, dû à ton manque d'attention, tu as perdu ton diamant maléfique. Cette sirène te le ramènera pour la remercier. Demande-lui un de ses souhaits et réalise-le. Oh là là, mais si je fais ça, je perdrai tous mes pouvoirs. Je ne pourrai que maudire. Ça, c'est la punition due à ton manque d'attention. Ne t'inquiète pas. Exaucer lui un vœu pendant une certaine période. Comme ça, tu retrouveras tes pouvoirs perdus à son retour. Ok, je vais faire comme cela. Néria se tourna vers Alina. Chère sirène, pour te remercier pour ton acte, je voudrais t'exaucer un de tes souhaits. Demande-moi ce que tu veux. Alina, contente d'avoir entendu la question qu'elle aurait voulu entendre, lui demanda de suite. Je souhaiterais aller sur la terre des hommes et faire connaissance avec les hommes. Pouvez-vous m'aider ? Quand une sirène rejoint la terre des hommes, ce n'est pas si facile que ça. Tout de même, je vais exaucer ton vœu, mais il existe une condition. Tu ne pourras rester là-bas que pour une durée d'un mois en étant une femme muette. Euh, comme une femme muette ? Mais comment je vais faire ? Cela est juste pour te protéger. Tu garderas tout le temps ce collier sur toi. Attention, je te préviens que si tu l'enlèves, tu perdras la possibilité de revenir en sirène. Tu disparaîtras en poussière. De même, tu ne pourras plus revoir tes parents ni tes frères et sœurs. Alina, par envie de réaliser son rêve, accepta le deal de la sorcière. Dès que son vœu fit exaucer par la sorcière Alina, elle se transforma en une magnifique jeune femme humaine. Alina contempla la beauté de la mère en réfléchissant au chemin qu'elle allait prendre, quand un jeune homme ébloui par la beauté de Alina se dirigea vers elle. Mais demoiselle, qui es-tu ? Que fais-tu ici ? Alina voulait lui répondre, mais elle n'arrivait pas à parler. Elle fut tellement déçue de la perte de sa voix. Oh, tu es muette ? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je retourne à mon château. Accepterais-tu de venir avec moi ? Alina, souriante, lui répondut en hochant la tête. Le prince amena donc Alina au château, où elle y commença à apprendre à vivre comme une humaine. Ils passèrent beaucoup de temps ensemble et commencèrent à tomber amoureux l'un vers l'autre. Alina était tellement envahie par cet amour qu'elle en oublia sa famille. La peine de sa perte de sa voix et ses tristesses. Mais quand elle se retrouvait toute seule, une voix ressortait sans cesse de son collier pour lui rappeler son deal. Alina, il ne te reste plus que deux semaines. Dans deux semaines, tu devras revenir ici. Donc ne laisse pas ton cœur s'attacher à l'amour, l'amitié. Après, tu seras trop triste. Une semaine passa, mais Alina ne changea rien à son comportement avec le prince. Donc la sorcière vint dans le rêve d'Alina. « Alina, il ne te reste plus qu'une semaine. Samedi prochain, rejoins-moi à la mer. Je te ramènerai chez toi. Tu pourras retrouver comme avant ta belle-voix et revoir ta famille. » Alina, le lendemain matin, pensa toute triste au message que la sorcière lui avait dit dans son rêve. Le prince remarqua sa tristesse et décida de lui offrir un collier diamanté pour lui remonter le moral. Alina, voyant ce joli collier, pensa de suite à la condition que lui avait dit la sorcière si elle enlèverait son collier. Par peur, elle refuse donc de porter le magnifique collier que lui a apporté le prince. Mais le prince, déçu qu'Alina refuse son cadeau, enleva lui-même de force le collier que la sorcière lui avait mis. Dès que le prince lui a retiré le cou, une tornade de sable tourna autour d'elle. Alina, surpris par la réaction du prince et en voyant la tornade autour d'elle, lui demanda « Mais pourquoi avez-vous fait ça ? » Le prince étonné, ébloui par le son, la beauté de la voix d'Alina lui dit « Mais tu parles ? » « Oui, bien sûr. J'ai dû sacrifier le son de ma voix pour faire exaucer mon vœu pour venir ici. » Ainsi, Alina lui raconta toute son histoire. « Mais il y a une chose que je ne comprends pas. La sorcière m'avait dit que si j'enlèverais le collier, je disparaîtrais en sable. » « Mais rien ne s'est produit encore ? » A ce moment-là, le prince fit tomber par erreur ce fameux collier de sorcière. Il se brisa. En un instant, le collier cassé disparut et un joli perroquet apparu. Le perroquet se dirigea de suite vers le prince et dit « Merci beaucoup, cher prince. Vous nous avez sauvé, moi et Alina, du filet de la sorcière. » Alina, étonnée par ce que vient de dire le perroquet, lui dit « Tout cela est très étrange. » « Alina, le vœu qui t'a été réalisé ne doit durer pas plus d'un mois. C'est comme ça que la sorcière pourra récupérer ses pouvoirs. C'est pour cela que la sorcière t'a menacée en te privant de ta voix et t'a dit que si tu ne reviendrais pas dans un mois, tu partirais en sable. » Elle t'a menti. « Ah bon ? Elle aurait mieux fait de ne pas accepter de réaliser mon vœu. » Elle n'a accepté de réaliser ton vœu par bon cœur. C'est une punition qui lui a été affligée due à son manque d'attention car elle avait perdu son diamant maléfique. Donc, elle m'a transformée en collier et a jeté un sort pour que ta voix soit muette. « Ah, mais c'est pour ça que j'ai retrouvé ma voix dès que j'ai enlevé de mon cou. » « Mais pourquoi je ne pourrai plus jamais redevenir une sirène ? Je dois rester comme ça ? » « Non, c'est à partir d'aujourd'hui que ton vœu va vraiment se réaliser. Tu pourras désormais redevenir une sirène quand tu le veux et redevenir une femme humaine quand tu le veux. » Alina fut tellement heureuse après tout ce qu'elle avait entendu. Le perrequet s'en alla. Le prince décida de demander en mariage à Alina. Alina accepta avec joie sa demande et lui dit « Mes parents doivent être à ma recherche. Si vous êtes d'accord, puis-je aller les voir et leur expliquer la situation et revenir avec les bénédictions ? » « Bien sûr Alina, s'ils le souhaitent, nous pouvons organiser un mariage sur un immense bateau au milieu de la mer pour qu'ils puissent y assister. » Alina allait retrouver ses parents et revint avec leurs bénédictions. Le mariage se fit en présence des parents d'Alina en plein milieu de la mer sur un immense bateau. Depuis ce jour, Alina était désormais libre de vivre entre les deux mondes comme elle le souhaitait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada